... Proni Energy, c'est la principale centrale électrique pour la consommation des Calédoniens. Située dans le Grand Sud, 50 MW sont exclusivement réservés à l'usine de nickel. Et 50 autres MW fournissent l'électricité de base pour l'ensemble du réseau public. Pour fonctionner, la centrale utilise du charbon mais génère des cendres de combustion. 40 000 tonnes par an considérées comme non dangereuses par l'administration. Elles étaient stockées à Gadji, sauf que depuis 15 jours, ces déchets ne peuvent plus y être envoyés. Conséquence, Enercal, qui gère la centrale, a commencé par baisser sa production pour limiter les cendres. Mais aujourd'hui, cette mesure ne suffit plus. Depuis ce week-end, nous ne pouvons plus utiliser de charbon car nous ne pouvons plus évacuer les cendres. Heureusement, la centrale est prévue pour fonctionner également au fuel. C'est un fonctionnement qui est difficile techniquement, qui est coûteux, mais qui permet quand même de répondre aux besoins du système électrique de la Calédonie. Une situation exceptionnelle, surveillée 24 heures sur 24, depuis ce centre de contrôle qui permet donc à Enercal de distribuer normalement l'électricité aux professionnels et aux particuliers. En revanche, comme il est impossible de prévoir exactement les besoins de la population en énergie, si la production de quelques MW venait à manquer, Enercal demanderait alors l'arbitrage du gouvernement pour couper l'électricité temporairement dans une commune ou un quartier. Voici les deux twin hauteurs de 19 places d'air loyauté. Ils assurent depuis Wanaham à Lifou les vols à destination de Marais ou Vea et Tiga. Les réservations ouvertes il y a deux semaines ont permis aux usagers de programmer leurs vacances en visitant les îles voisines. L'intérêt c'est de pouvoir aller directement sans passer par Nouméa et d'avoir une flexibilité des dates, d'avoir des vols tous les jours et même plusieurs fois par jour. Donc c'est intéressant. Au niveau économique aussi, ça permet d'avoir un tarif préférentiel et qui permet encore de faire un seul vol et non pas d'en payer deux pour une destination. Donc c'est bien. On est arrivés il y a une semaine sur Lifou et puis soit on rentrait sur Nouméa directement, soit sinon on avait la possibilité d'aller visiter un petit peu Ouvéa. Donc on a profité de cette occasion et de l'ouverture d'air loyauté pour pouvoir y aller. Cette desserte inter-île très attendue est un projet enfin concrétisé après plus de cinq ans de travail. Pour l'instant, les prévisions sont excellentes. Le programme s'est déroulé pratiquement tel qu'on l'avait prévu à quelques petits ajustements prêts. Mais oui, nous sommes très contents. Si on fait un pro-arata, une projection sur l'année, on est à 13 000 passagers, ce qui était notre fourchette haute. Donc nous sommes là aussi plutôt très satisfaits. Front succès pour la compagnie commerciale Air Loyauté. Du 13 juillet au 31 août, 500 réservations ont déjà été enregistrées. Là, si on fait une simulation d'I18 au 25 novembre sur Melbourne, on a accès au tarif préférentiel d'Air Calin, donc le tarif Top Light, qu'on a à 74 520 francs à l'heure actuelle. 74 000 francs en tarif Top Light, moins de 50 000 francs en promotion. Grâce à ces prix compétitifs, les trois vols hebdomadaires à destination de Melbourne affichent un taux de remplissage de 65%. En un an, 25 000 passagers ont emprunté cette ligne. Premier bénéficiaire, les Calédoniens. Il y avait une très forte demande pour Melbourne, déjà avant l'ouverture de la ligne, ne serait-ce que par le fait qu'elle ait été élu, ville la plus agréable au monde, deux années de suite. C'est vrai qu'à l'époque, les voyageurs étaient un peu dissuadés par le fait que le voyage était plus long. Maintenant, on remarque avec l'ouverture de la ligne que les ventes sur Melbourne ont clairement augmenté, ça c'est certain. Grâce à ce vol direct, Laurent Guillaumeau n'hésite plus à se rendre deux fois par an à Melbourne. Pour nous, c'est formidable qu'on a de la famille qui habite exactement à Melbourne. Ça fait que le voyage est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile avec les enfants. Il n'y a pas à sortir à Siné, re-rentrer dans une ligne domestique. C'est très avantageux. Si la clientèle locale profite pleinement de la ligne, c'est avant tout le marché australien qui est visé. Nous avons mis en place des contrats de destination qui nous fixent un objectif de croissance sur les marchés touristiques. L'un des points importants de ce contrat de destination était la mise en œuvre de la ligne Melbourne. Et les choses se sont bien passées. Les premiers résultats sont effectivement encourageants. Et même très encourageants, depuis le début de l'année, la clientèle australienne a augmenté de 38%. Un quart de ces nouveaux touristes sont en provenance de l'état du Victoria. Une manne qui profite notamment au groupe Starwood Calédonie, ils vendent 20% de nuités en plus depuis l'ouverture de la ligne. On sait que les vols directs ont un effet beaucoup plus dynamique pour la commercialisation d'une destination. Et donc le lancement des vols de Melbourne le prouve. Ça a également permis de rééquilibrer les vols de Sydney et de Melbourne. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans le développement du Victoria au niveau de la clientèle australienne. En moyenne, chaque touriste australien dépense 200 000 francs par séjour. L'ensemble du secteur touristique espère en attirer 50 000 à l'horizon 2020. L'ambulance volée a terminé sa route dans cette décharge sauvage de Saint-Michel, complètement carbonisée et délicatement entreposée à l'abri de tout regard. Un véhicule de 7 millions de francs dérobé à 13 kilomètres de là, ici à Coutiau, dans la nuit de samedi à dimanche. On est arrivés et on a constaté que la fenêtre avait été poussée dans ce sens-là, elle était ouverte. Delia et son mari découvrent alors qu'en plus de l'ambulance volée, 100 000 francs liquides avaient disparu ainsi que toutes les clés des autres véhicules. Une ambulance, c'est quand même beaucoup d'années d'investissement. Et pour mon mari, c'est un gros choc, sachant qu'une ambulance, ça sert à toute la société. On vient en aide à toutes les personnes qui sont démunies. Et puis, voilà, on essaye d'apporter au mieux notre service vis-à-vis de la population. Le groupe d'individus ne s'arrête pas là. Ils se servent de l'ambulance pour défoncer la devanture de cette supérette à Magenta. Ils prennent des dizaines de bouteilles d'alcool, des cartouches de cigarettes et la caisse enregistreuse. Avant de prendre la fuite, une enquête a été ouverte. La coutume, le courage, le charisme, la solitude et la conscience politique de Nidoïch Neslin sont racontées par huit personnalités coutumières et civiles. Un film identitaire sur le combat d'une génération, être libre et fier de sa culture face au colonialisme d'hier et à la mondialisation d'aujourd'hui. Je dis que nous, nous sommes pour une indépendance multiracienne, ce qui veut dire qu'il faut absolument que les autres ethnies reconnaissent qu'il y a eu la colonisation ici, le fait colonial, que nous devons ensemble faire en sorte qu'il n'y ait plus référence à une hiérarchie des races. A l'issue de cette avant-première qui s'est tenue dans le temple de Necce, le film Nidoïch Neslin, une parole qui ne meurt pas, a fait sale comble. La population était venue en masse et ceux qui avaient pu assister à la projection témoignent. Le grand chef, il est parti. Moi, je suis toujours triste, je porte toujours son deuil, mais quelque part, il nous a laissé une richesse. C'est que même en tant qu'être humain de n'importe quelle ethnie, le vivre ensemble, c'est au quotidien. Et ça se passe dans le respect, dans la paix. Moi, c'est, par rapport à ce qu'il disait, c'est la place de chaque clan ici au Trois-Chefri. Là, c'est de la souligner, il ne faut pas perdre, peut-être, on part à nos maires pour, il y a la mondialisation, mais voilà, il ne faut pas oublier que notre richesse, elle est ici, à Trois-Chefri. Il y a un mot qui m'a marqué, c'est plutôt ne pas être des rebelles, mais révolutionnaires. C'est le mot que Mami Dewi m'a transmis depuis très jeune. J'ai très vite capté le sens de ça. Le film Nidoïch Neslin, Une parole qui ne meurt pas, sera diffusé le 21 juillet sur NC Première Télé. Une photographie d'époque, loin des réalités. Massieu ou Castet n'ont rien à voir avec un jouet pour fillette. Ce sont bien les attributs d'un guerrier, même si la fonction de l'arme pouvait varier. Celles qui tapent ont toujours à peu près le même poids. Elles ont des caractéristiques de fonction qui sont évidentes. Celles qui permettent de danser, elles ont tout à fait la même forme que les précédentes, mais elles sont beaucoup plus légères, elles sont quelquefois très difficiles à manipuler, et on ne peut même pas penser qu'elles aient pu servir à quoi que ce soit d'autre que de danser. Ces armes n'ont plus guère de secret pour Roger Boulet. Grâce à ses pérégrinations, dans une cinquantaine de musées, il a pu les classifier. Les massues, nées de bois durs et lourds, gaillacs, bois de fer, cohus, étaient les plus dangereuses. Elles ont toutes la même dimension, 75 cm, 10 cm de poignée, 1,5 kg de poids. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on l'a manipulée à une ou à deux mains ? Voilà une question qui n'est pas résolue. Le musée de Nouméa présente une douzaine de ces objets. D'autres dorment dans les réserves. casse-tête à bec d'oiseau, massue phallomorphe qui exalte la virilité de leurs propriétaires, en forme d'étoile, fongiforme comme le chapeau d'un champignon, et puis, très rare, une massue à quatre tétons, témoignage de l'originalité d'un guerrier. Des objets à l'état brut, sans leurs ornements végétaux, poils de roussettes, fragments de nattes, de tissus, usés par le temps ou retirés par les acheteurs, ils étaient pourtant porteurs de magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501